La journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée dans la boucle du Mouhoun sur initiative du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et des ONG intervenant dans la région. Il s'est agi d'insister sur la nécessité de ne laisser aucune personne vulnérable de côté dans les opérations humanitaires. Naba Ida Dabiré, Edouard Oué Drago, Christophe Traoré. Ces travailleurs humanitaires et ces représentants des corps constitués de la boucle du Mouhoun rendent hommage aux agents humanitaires tués dans l'exercice de leur fonction dans le monde. Dans cette région, ce sont des centaines de travailleurs humanitaires issus d'ONG internationales et nationales, entre autres, qui s'impliquent pour sauver et améliorer la vie des personnes vulnérables. Dans la région de la boucle du Mouhoun, nous avons plusieurs organisations humanitaires, notamment les ONG nationales, les ONG associations nationales, nous avons les ONG internationales, nous avons les agents du système des Nations Unies, 8 au total, nous avons aussi les mouvements de la Croix-Rouge. Donc toutes ces organisations, environ une centaine, s'organisent dans l'écart des mécanismes de coordination qui existent. Nous avons les clusters sécurité alimentaire, les clusters santé, le cluster santé-nutrition, le cluster éducation, le cluster WASH. Donc nous sommes organisés au sein des mécanismes, de ces mécanismes pour mieux nous coordonner et apporter l'appui nécessaire. Agir pour l'humanité, c'est le thème de cette célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Les autorités régionales appellent ces acteurs humanitaires à une action collective pour atteindre les bénéficiaires dans les zones réconquises. C'est de souhaiter que ce travail se poursuive dans la synergie des intelligents et des actions, c'est très important, et que les actions des acteurs humanitaires ne s'écartent pas du cadre qui a été fixé par les plus hautes autorités de l'Etat, c'est très important. Causerie débat avec des PDI, crosse populaire, plantation d'arbres, journée de salubrité et une collecte de sang sont entre autres activités de cette journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée à Tédougou.